La parole est à monsieur Javier Roseraine. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes Publics, la loi pour un État au service d'une société de confiance, promulguée le 10 août 2018, a acté une transformation de la relation entre les usagers et l'administration. Désormais, l'administration a un rôle de conseil et d'accompagnement des particuliers comme des entreprises dans le cadre de leurs démarches administratives. Pour ce faire, ce texte instituait un nouveau droit, le droit à l'erreur. Ce droit s'applique à tous les services publics. Le citoyen est réputé avoir agi de bonne foi en cas d'erreur. Il revient dès lors à l'administration de démontrer sa mauvaise foi pour appliquer une pénalité ou une sanction financière. Ainsi, l'usager pourra corriger son erreur sans sanction et avec l'aide de l'administration. Il s'agit ici d'un réel changement de culture voulu par le gouvernement et la majorité. L'institution de cette nouvelle relation de confiance et le renforcement du rôle de conseil de l'administration doit nécessairement être accompagné d'une simplification des démarches et des règles administratives. Vous avez lancé hier le site oups.gouv.fr qui a pour objectif de mettre concrètement en application ce nouveau droit à l'erreur pour les citoyens. Dès lors, M. le ministre, pouvez-vous nous préciser le contenu de ce site internet ainsi que les mesures à venir qui compléteront ce dispositif ? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Xavier Roseraine. D'abord, merci au Parlement, tous les groupes politiques, singulièrement le groupe de La République En Marche avec son rapporteur général, Stelistas Guereni, sa présidente Sophie Rante, mais aussi au groupe Modem et à tous les parlementaires qui ont travaillé sur la loi du droit à l'erreur dont tous les décrets d'application sont déjà appliqués, pris et dont aujourd'hui, c'est une véritable, nous l'espérons, révolution administrative en remerciant les agents publics qui, comme M. Jourdain, faisaient de la preuve sans le savoir et faisaient donc du droit à l'erreur sans le savoir. Souvent, les agents de l'accueil, les agents qui répondaient au téléphone, les agents qui réglaient les problèmes administratifs de nos concitoyens n'ont pas attendu, bien sûr, le gouvernement ou la loi votée par les parlementaires de la République pour appliquer le droit à l'erreur, mais au moins cela sera généralisé. Plusieurs choses dans le droit à l'erreur, notamment le partenariat fiscal, la relation de confiance fiscale, la publication des rescrits, la garantie fiscale, mais vous l'avez dit vous-même, M. le député, hier, le gouvernement a lancé, à la demande de M. le Premier ministre, le site oups.gouv.fr parce que l'erreur, la meilleure erreur, c'est celle qu'on ne fait pas parce qu'on est prévenu. Et ça sert de deux manières, M. le député. D'abord pour aider nos concitoyens et les entreprises à repérer les erreurs les plus fréquemment admises et pour éviter de les refaire, mais aussi pour que l'administration et que tous les ministres disent à leur administration que si une erreur est souvent faite par l'entreprise ou par le citoyen sur le même sujet, alors ce n'est pas le citoyen qui se trompe, c'est bien l'administration qui est trop complexe, trop compliquée, qui ne s'amplifie pas. Donc oups.gouv.fr, ça sert autant aux citoyens qu'aux membres du gouvernement. Merci, monsieur le ministre.